vous connaissez les fourmis mania voilà souvent les rencontres la nuit parce qu'on a envie de parler de jésus on a envie de parler de jésus aux gens et puis tu vois pendant que tu marches les fourmis sont conduites mal et tu rentres dans les cases où il n'y a pas de fenêtre donc comprenez que vous dormez dans un fou vous dormez dans un fou non seulement c'est l'Afrique qui fait chaud vous dormez dans un fou c'est tellement chaud parce qu'on a envie de parler de jésus pourquoi parce que si nous autres nous restons tous avec nous nos parents dits sorciers parce que chacun de nous a à son origine et tout parle de l'origine la source tu vas beau faire c'est à partir de la source et que ta base c'est ça que la source lui va s'appuyer pour te détruire amen et nous sommes allés par la grâce je dis j'ai fait plus de cinq six ans dans cette histoire en train d'aller de l'ouest au nord sud du centre de la côte d'ivoire j'ai tourné pour parler et demande au seigneur de délivrer les gens aujourd'hui je suis à 7658 sorciers délivrés c'est à dire les ceux qui ne mangent plus des gens quand je vous parle des sorciers il vous parle pas des sorciers on dit il est sorcier non le même bien dit je suis sorcier j'ai tué 1632 personnes j'ai tué 500 personnes j'ai tué 1000 personnes c'est ces personnes qui ont été délivrés et nous sommes aujourd'hui à cette date depuis 2006 jusqu'aujourd'hui nous sommes à cette date de 1000 à 7000 plus tôt 658 sorciers amen je suis l'homme de dieu qui est mieux placé pour vous parler de la sorcellerie passé c'est mon domaine j'ai entendu vous attendez pas dit amen j'ai tout simplement dit ça comme si on n'était pas d'accord sur le sujet j'ai trouvé que c'est paris était un marqué sur les progrès aussi ici là c'est l'europe ou c'est sur la paix europe les chantons les dis ceux qui parlent à moi je suis venu mais maintenant c'est maintenant je suis en europe à france et l'afrique au ici tu chais ton frère noir tu ne vois pas tout le monde est blanc le frère m'a fait la grâce d'aller dans une église ce matin on venait visiter la salle nous sommes allés dans une église pour une confirmation j'ai chèrement tout ce qui m'intéressait sur nos frères blac il n'y a plus rien dans la salle ce que je vois c'est les métisses tout est propre il n'y a pas chassé qu'on gêne il n'y a pas de truies qu'on gêne tout est propre et puis je sens que vous êtes disciplinés et puis je sens que vous n'êtes pas vous êtes sains amen c'est pour ça qu'ils me sont bien sûr dans le front vous là vous portez en costume est fatigué je suis allé me serrer sous france parce que c'est comme ça la france il faut se sapient un peu on dit que tu es à la page on court derrière les costumes oh ici tout le monde est simple on a plein de seigneurs pour vous je suis quand même à bien comme ça je sens un peu la simplicité tout ça puis je sens un peu la discipline je sens que tout est en ordre d'ici je n'ai pas fait de désordre je suis pas en train d'attaquer c'est une expérience que je vis vous savez quand je vous fais visiter des secteurs il y a quelque chose qui vous attire vous qui vous prend vous prenez le côté positif le côté négatif comparez les choses à paris c'est des menteurs c'est la vérité mais passe professement on m'aimant on m'aimant jusqu'à je lui dis mais qu'est ce que tu fais attendez là tiens mensonge tu m'aimant il dit vite tu m'aimant c'est ce que tu dis là tiens moi moi je suis au courant tiens tu m'aimant il s'est ressurgi c'est excuse c'est comme ça un homme doit avoir trois femmes je suis étonné il doit une semaine ici comme le moins il y a quatre mois n'est-ce pas quatre semaines une semaine c'est pour une autre fille et on demande le fils il va venir il va tourner il va venir il va s'est baladé il va venir où il y a maladie les gens sont pas en cessez ils disent plus la vérité ils mentent amène je sens beaucoup de sérieux un peu le petit contact je suis arrivé hier mais je sens un peu un pays bien discipliné vous savez le pays peut avoir un impact positif ou négatif sur toi quand le pays est bien ordonné ton esprit entre dans l'ordre quand le pays est plein de bordel ton esprit je vois pour les termes ton esprit est plein de bordel donc je sens un peu le pays bien ordonné mais en même temps on m'a parlé d'un esprit qui règne sur le pays qui est la sirène c'est la chose la plus sûre et on m'a dit dans l'histoire c'est à partir du Danemark qui est partie la prostitution oui c'est normal parce que moi j'ai posé la question si la sirène est le vote de Dieu ça veut dire qu'il y a la prostitution et on dit oui 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 donc ça va du pair là où est la sirène vous pensez que la sirène elle c'est ça qu'elle fait elle c'est la prostitution et ils m'ont dit parce que moi j'ai fait mes recherches on dit c'est le pays le premier pays en Europe qui a lancé l'homosexualité oui ils ont légalisé l'homosexualité c'est ici au Danemark voilà donc ça veut dire déjà il y a la perversion et priez beaucoup pour vos enfants pour ne pas que ça soit dans leur meuse et ça je vous exhorte pour ça priez beaucoup pour vos enfants parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas prendre dans un pays c'est vrai que vous êtes bien le social est développé et ça c'est super qu'on attend pareil les gens ça fait ça donne envie de vivre mais l'éducation méfiez-vous beaucoup il y a ce que la société donne à vos enfants il y a ce que vous devez vous communiquer à vos enfants on m'a bien saisi la société peut éduquer vos enfants mais vous vous êtes les mecs c'est vous qui êtes les parents c'est vous qui devez les éduquer il y a des choses qui ne doivent pas aller c'est pour ça qu'il faut éduquer les enfants dans la crème de Dieu pourquoi ? parce que la Bible déclare que la crème de l'internel est le commencement de la sagesse la crème de l'internel c'est le commencement de la sagesse si vous voulez que vos enfants soient sages enseignez-le à Dieu comme ça vous pourrez respecter celui qui en fasse malheureusement en Europe c'est l'enfant qui a plus de droit qu'il est père malheureusement malheureusement c'est l'enfant qui a plus de points malheureusement c'est pas mauvais mais le père dans la Bible c'est le contraire que la Bible dit ça je vous donnais je donnais biblique il y a ça qui vous dit et puis moi je vous donnais parce que chez nous aujourd'hui pour chrétien pour un chrétien chez lui c'est la parole de Dieu il demande de faire change désormais où ne résonner que la Bible est-ce qu'on m'a bien saisi ? c'est pour ça que Jésus parle de renoncement il est celui qui veut me suivre qui renonce qui ne doit même pas considérer son père et sa mère vous comprenez ? ça n'est pas dit qu'on n'a pas à respecter Amen Alléluia celui qui aimera son père et sa mère son frère et tout ça même sa femme plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple a dit Jésus Amen donc la chrétien que nous aime pour c'est faire chose ça nous fait bannir nos cultures or nous devons maintenant agir selon Dieu pas selon nos raisonnements pas selon ce qu'on a reçu comme éducation or la Bible c'est elle qui doit maintenant nous éduquer Amen c'est pour ça que si la Bible la parole de Dieu n'est pas le centre de votre vie si la parole de Dieu vous n'aimez pas ça au centre de votre chose vous allez vous écrouler Amen le seul problème que vous avez et que c'est une personne c'est qu'il n'est pas Dieu au centre de leur foyer au centre de leur activité au centre de tout ce qui veut montrer pas c'est pour ça que tout s'écroule tournez-vous Amen si vous les négligez l'autre si vous néglige pourquoi ? parce qu'il dit j'enors celui qui m'enors celui qui m'enors là moi je l'enors vous m'entendez ? Amen donc si vous négligez Dieu et donc si vous négligez le jour vous aurez des difficultés il sera difficile pour vous de vous répondre rapidement ben il va attendre que vous fournissez assez d'efforts pour qu'il vous réponde parce qu'il y a des gens ils veulent avoir des difficultés pour crier à Dieu ils voient Dieu comme quelqu'un qui a un magasin de guérison je suis malade je vais être guéri bon tiens va j'ai un problème d'argent j'ai un travail ok tiens le travail va non Dieu il te guérit par rapport à quelque chose il voit l'intérêt est-ce que tu es prêt à le suivre ? si oui il te délivre parce qu'il ne peut pas te délivrer et puis tu es dans l'homosexualité ce n'est pas possible il ne peut pas te délivrer et tu es bondi non tu veux qu'il te délivre pour quoi ? pour le servir ok sur ça quand vous priez dites à Jésus j'aimerais que ma vie soit un témoignage pour ta gloire vous allez voir Dieu vous bénir Amen Seigneur bénis-moi ok non ça ça ne dit rien à Dieu ah mais c'est biblique Dieu doit te bénir parce que c'est biblique mais c'est que Dieu recherche il faudrait que ta vie ta vie là doit te témoigner de sa gloire pour que ceux qui sont tous de toi constatent que ah le monsieur il est en Jésus mais il a changé j'ai dit aujourd'hui l'évangile dont les gens ont besoin d'écouter c'est notre vie c'est la vie de chaque jour si ta vie ne reflète pas l'image de la gloire de Dieu tu vas prêcher un voisin il va te faire un chou rouge comme en Afrique Amen chez toi il y a toutes les maladies chez toi il y a toutes les difficultés et puis toi venis me dis Jésus est merveillé je vais te regarder comme ça et puis il te dit va à l'église va gêner c'est toi qui n'as plus besoin de Jésus mais le jour les gens constateront que Dieu est dans chez toi et tu es béni tu es délivré c'est ce qu'il a dit aux gens j'ai dit aux gens vous criez dans la rue la merdée des gens les gens ce qu'ils ont besoin ils veulent voir Dieu aller d'abord oui or qu'on a dit on prospère c'est ça que David dit avec Dieu nous ferons des espoirs leçon 60 verset 14 et il écrasera nos ennemis ce dont nous avons besoin c'est Dieu on dit Amen on dit Amen j'aime bien dire Amen pour répondre Amen ça édifie un peu Alléluia Amen comme je disais je suis le mieux placé pour vous parler de la sorcellerie parce que je je suis le prophète Joël Frasso on m'appelle communément le maréchal comment est-ce forçue ce nom là ? c'est pas moi qui ai donné le nom Amen Amen j'attendais dans une équipe dans notre équipe mes fils qui disent nous là c'est une brigade c'est la brigade anti-sorciers j'ai entendu les gens dire brigade anti-sorciers ok je ne prends pas sorcellerie mais ça tient d'indépendant du terrain ça prend du terrain nous là c'est une brigade quand on vient on opère effectivement c'est comme ça on opère c'est parce qu'on est venu maintenant à Divo sinon quand on rentre dans un village on travaille comme des brigadiens on fait des rafs spirituels quand il y a sorcellerie il y a le fétiche quelque part on va détruire Amen c'est comme ça on travaille nous on a affaire à avoir fétis et sorciers et puis dans un village fresco dans la région de Côte d'Ivoire on m'invité il fallait détruire la présence de la sorcellerie dans un village je suis allé dans une famille vous savez dans un village il y a plusieurs familles il peut y avoir deux trois familles or chaque famille est dépositaire de quelque chose c'est malheureusement c'est malheureux ce problème de l'Afrique chaque famille est dépositaire de quelque chose et il constate il y a la famille il y a une famille qui constate que chez eux chaque année une personne meurt et puis une personne importante meurt or avant de mourir quelqu'un fait un rêve quelqu'un fait un rêve et puis il y a un dragon qui lui dit il y a telle personne qui doit mourir effectivement la personne meurt or il y a l'histoire de ce dragon là dans le village ils sont allés comme c'est un peu guerrier ils sont allés au Libéria juste une ville frontarienne de la Côte d'Ivoire parce que quand vous regardez un peu la Côte d'Ivoire la plupart des villages c'est avec la guerre qu'ils ont conquéris les terres la guerre on chasse un peu qu'on pose en possession donc le monsieur cette famille là elle est venue aider cette famille qui était sur la terre qui possédait cette scène elle allait prendre le pouvoir au Libéria au départ le petit je demandais les oeufs le petit demandait les oeufs on donne les oeufs le petit l'a grandi n'est ce pas oeufs ne peut pas le ressagir il dit poulet il dit donnez moi poulet 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 vous connaissez pas le diable le diable c'est un rusé évitez des machins lui sinon il va vous tromper un matin il est 5 fois plus intelligent que toi ils ont dit bon on veut maintenant un mouton c'est facile on attrape le mouton on le dit c'est facile d'attraper un mouton bon mouton là bon c'est facile on a trop grossi maintenant c'est là ils vont voir qui a mis sucre d'orange il était prêt tout ça et puis ils ont dit bon nous maintenant on veut l'homme oh c'est l'homme ils voulaient ils vont commencer par les maintenant on dit l'homme c'est qui vous a donné allez donner on va prendre vous voulez pas donner nous on va prendre vous voulez aller prendre mon prix le bossman de la famille est mort donc ça a commencé chaque année à la même date une personne meurt si vous constatez ça dans votre famille cherchez à vous faire délivrer cherchez à vous faire délivrer parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas qu'on appelle des dettes spirituelles qui sont là tout ce que nos parents ont fait dans le passé nous suit nous suit pourquoi parce qu'il n'y a pas une action qui est venue briser ce qu'ils ont fait dans le passé c'est vrai qu'on a donc plus la chose c'est vrai que ça nous dit rien on est loin de ça mais en esprit on est lié à ça en esprit ça nous contrôle en esprit amen et nous marchons avec des dettes qu'on appelle des dettes spirituelles oui donc on est peut-être en Europe mais dans le rêve on a l'impression qu'on rêve notre esprit en Afrique on rêve mais l'esprit en Afrique comme on était en village toujours ton esprit en Afrique ça veut dire que ton âme est attachée encore aux traditions de ton village ce serait qu'il faut une séparation pourquoi ? parce que le monde que vous voyez là il y a deux mondes qui caractérise ce monde il y a le monde qu'on appelle le monde invisible qui est le monde spirituel et le monde visible ce monde visible là dépend de notre monde qu'on appelle le monde spirituel c'est ce qui contrôle le monde amen si vous ne devenez pas fort spirituellement les esprits méchants vont vous détruire est-ce qu'on va bien saisir ? amen donc chaque année il prenait quelqu'un l'esprit prenait quelqu'un chaque année il prenait quelqu'un il prenait quelqu'un chaque année ils étaient fatigués ils sont convaincus que dans le mois de juillet quelqu'un va mourir ça tout le monde sait tout le monde sait mais c'est le tout de qui ? en chose visant ça veut dire quelqu'un fait un rêve dans deux vies dans la famille quelqu'un fait un rêve vous dites ah j'ai rêvé quelqu'un moi effectivement la personne à qui on a rêvé c'est un qui meurt j'étais fatigué le diable quand vous les cherchez vous les trouvez vous les cherchez vous les trouvez ok ils étaient fatigués on était en plein courant quand ils ont posé le problème ok c'était pas facile pour aller détruire ça or la chose c'est dans une maison ils sont enterrés et de temps en temps ils adorent mais quand ça commence à tuer ils ont voulu revenir à l'ancienne tradition le gars dit non il mène à l'homme les yeux il ne peut plus le rassager c'est l'homme dans la maison il y a un sanctuaire et puis il adore tu tiens un enfant qui est parti là-bas c'est qui ça te montre ça peut te paralyser ok on allait dans le coin j'ai parlé avec eux moi j'aime bien attaquer les esprits moi c'est mon travail c'est mon travail quand il y a un démon je le poursuit pour l'attraper chacun a son travail je n'ai peur je n'ai peur que de Dieu c'est qui j'ai vu dans ma vie je suis un esprit tu as dit mais j'ai lu là c'est quelqu'un j'ai trop vu des choses pourquoi ? parce que je crois trop la présence de Dieu dans ma vie il est tellement réel dans ma vie que je n'ai pas peur ok donc on échange avec la famille et puis du coup je reçois une vision de Dieu et Dieu m'ouvre les yeux dans la chambre à côté et je vois quelque chose comme que de bœuf avec des couris qui est sorti et puis il voit la tête d'un serpent et je suis rentré dans la maison je suis rentré sous la terre j'ai dit aux gens j'ai vu Amen Amen voilà j'ai dit j'ai vu les gens tremblent ils commencent à travailler ils ont dit quand on voit ça l'homme Jésus a vécu la mort Amen vous savez quand quelqu'un vous parle de la mort on commence à banaliser ça pourquoi ? parce que Jésus a testé tout même la mort il a détruit même la maladie il a détruit pour pas que quelqu'un vienne vous effrayer par une parole quelconque les anges ont dit pourquoi vous cherchez vous celui qui est vivant parmi les morts est-ce qu'on parle toi mais Jésus il est mort il n'est pas ici il est ressuscité je ne peux pas vous appeler la mort parce que Jésus est ressuscité dans la mort on ne ferait pas Amen donc j'ai dit ok laissez-moi faire l'opération j'ai détruit plus de 2000 et tels fétiches en Côte d'Ivoire je m'en donne de ma vie en Côte d'Ivoire ils m'ont dit ah non celui qui détruit c'est fédération il faut faire crassement il sait qu'on ensemble chacun se connait qu'on ensemble entre nous les pasteurs chacun a son bon je respecte chacun chacun on se respecte et pendant qu'il est parlé avec eux je lui donne ma pioche je lui ai dit au monsieur il a peur j'ai dit c'est vous qui avez commencé donc j'ai même mon nom là sur lui il a mis le sein il a commencé à creuser il a creusé il ne faut pas avoir peur il faut commencer parce qu'il ne faut pas que tu aies peur après je dois t'enlever cette peur je suis venu pour vous enlever cette peur tu n'avais plus peur de la sorcellerie et que vous croyez maintenant en Dieu il a commencé à creuser il creuse il creuse il creuse et puis la ville comme des intercètes il a touché quelque chose comme des intercètes puis il a sauté j'ai dit bon que ça y est quitte là maintenant c'est moi qui va diriger l'opération maintenant c'est là les gens crient maréchal c'est là c'est sorti maréchal 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 mais vous allez voir ce qu'on crie maréchal écoutez très bien ok donc je donc je je commence à prier et puis du coup tout le coin a commencé à avoir du courant vous savez quand vous êtes quelque part il y a le courant ça te prend ça te prend donc du coup quand je me tourne je sens le courant quand je me tourne et là où je suis arrêté il n'y a pas le courant bon je ne bouge plus alors amen donc je suis né à né avec la chose j'ai dit à un pasteur donne-moi lui c'est comment j'ai vécu c'est la chose c'est pour ça que je rends toujours gloire à Dieu amen pour ma vie et que pour le ministère qu'il m'a donné amen ce n'est pas n'importe qui connaît ce ministère je demande lui au pasteur quand il est venu là qu'il a touché il est tombé à ma vie même on est les mains à terre donc ce que je disais à Maréchal chacun partient chacun s'en va donc le Maréchal est né à né je dis non aujourd'hui là non Jésus a montré A plus B qu'il m'a appelé amen amen combattant le feu le feu divin les gens chantent ils m'ont je n'ai appelé Jésus j'attendais plus le feu donc j'ai mis j'ai mis ma main dès que j'ai mis mes deux mains mes deux mains les deux mains se sont retrouvées dans le trou et c'est les épaules qui étaient là bloquées et je hurlais j'ai hurle le feu divin qui veut contester avec Jésus il est le feu ça m'a dit j'entends personne chanter personne ne chante tu peux avoir courage quand tes éléments chantent mais on t'embandonne au front ceux qui disaient maréchal donc j'ai dit Jésus comme toi tu n'abandonnes pas les gens toi au moins tu es fidèle ça me réjouit et j'ai commencé plus je touche la chose ça s'enfonce et puis à un moment la chose a voulu j'ai senti que la chose a voulu sortir me prendre et puis j'ai attrapé quand j'attrape à mes lettres cul j'ai dit bon ça j'ai menti j'ai commencé à parler en langue j'ai commencé à prier et puis du coup baf j'ai fait sortir le fétiche mais ça vivait trop si c'était une personne j'avais quelque chose dedans ça vivait j'avais la vie des dons j'avais la vie des dons et puis doucement doucement j'ai fait sortir ça aux gens c'est là ils ont dit toi tu es le maréchal amen c'est là qu'ils ont donné le nom maréchal c'est là qu'ils ont donné le nom maréchal et c'est comme ça la vie de cette famille était totalement libérée ça fait maintenant six ans c'est fini personne ne meurt c'est fini c'est fini nos parents souvent vont chercher des choses très loin nous n'avons rien à voir avec mais nous payons ça parce qu'en Afrique c'est ça en Afrique quand quelqu'un n'est pas dans la sorcerie en vent on dit qu'il n'est pas fort qu'il n'est pas garçon parce que quand deux personnes doivent s'affronter ils doivent lancer un peu chacun doit essayer de son amie ce sera que chez nous quand les sorciers viennent chez moi ils m'essaient d'abord oui oui ils m'essaient ils essaient c'est comme ça ils sont oh je vous donne la définition de la sorcellerie écoutez ça fait peur le sujet fait peur la sorcellerie vient du quoi lanceur de sorts celui qui lance un sort celui qui nuit celui qui détruit donc il n'y a pas de sorcellerie positive ça n'existe pas non 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 quand quelqu'un dit les sorciers pour lui c'est bon il ment pourquoi employer le terme sorcellerie quand on appelle la sorcellerie c'est que c'est négatif frère sorcellerie là c'est négatif on m'a bien saisi on peut évoluer la sorcellerie est négative négative parce que la définition dans la définition veut dire celui qui lance un sort amen c'est des gens qui sont animés d'un esprit vous savez il y a deux formes d'esprit qui commandent le monde amen il y a l'esprit saint et il y a le mauvais esprit on est d'accord à moi amen on a des mondes qui commandent le monde il y a l'esprit qui est saint qu'on appelle le saint esprit et le mauvais esprit amen si tu n'as pas le saint esprit tu as le mauvais esprit amen quand tu as le saint esprit ça veut dire que tu as un esprit qui est saint tu commences à aimer ton prochain amen tu dis la vérité amen tu n'es pas dans la fausseté amen tu l'es toi amen tu ne trompes pas ta faute amen tu ne trompes pas ton mari aussi amen tu ne trompes pas ton mari tu ne trompes pas ta faute oui là n'explique est saint la chose qu'on ne partage pas c'est femme monsieur amen excusez-moi c'est qui tu vas chercher des hasards à la maison amen tu ne te mets pas amen amen vous savez pas que quand vous partez coucher avec une femme qui n'est pas ta femme vous revenez avec les esprits maintenant vous cherchez à voir le prophète vous connaissez où elle dort la nuit vous savez où elle s'en va la nuit vous connaissez son esprit le contact avec le corps de la femme le corps à corps excusez-moi excusez-moi j'ai apporté un terme la pénétration qui se fait entre l'homme et la femme c'est les énergies c'est pas tâche si elle a un mauvais esprit parce que pourquoi parce que le négatif influence toujours le positif sur ça vous allez voir quelque chose qui est gâté détruit tout ce qui est bon le négatif là détruit tout ce qui est bon envoyez un poison tout chute ici ça va détruire tout ce qui est bon tout de suite ça va détruire tout ce qui est bon un sorcier quand vous faites un rapport avec elle c'est ce qui est en vous qu'elle prend pendant que tu l'embrasses elle boit ton cerveau comme déguez le cerveau devient déguez maintenant ton sang c'est pissable ton sang devient pissable matin tu dis non j'ai mot de tête matin on dit on dit madame on dit monsieur vous avez tu mets des cerveaux je sais pas qu'est ce qui m'est arrivé l'essentiel de mon village il n'a rien fait ce que tu as fait là c'est ça or la vie dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur vous savez j'ai tous dit les femmes c'est la meilleure créature que Dieu a créé puis Sophie Bagou et puis Maxime Dibé, Eric Nyaoré, Bossa Henri et moi-même on a mis des démarches pour que le prophète vienne prier pour nous, prier avec nous et nous sommes contents que vous ayez fait le déplacement aussi nombreux de la Suède, de l'Allemagne et même un peu partout vraiment on est contents de vous voir tous et lorsque vous êtes rentrés vous avez reçu des enveloppes chacun a reçu une enveloppe notre frère à Christ c'est un homme de Dieu il a pris son temps pour venir nous voir, pour prier pour nous, pour prier avec nous nous serons pris avec nous mais vous savez que c'est, il vient très loin, il a pris son temps et nous, pour nous dire merci pour que vous dites merci à votre manière vous pouvez parler de votre coeur on ne comprendra pas vous, j'ai un exemple en quelque chose comme ça, mais chacun fait parler de son coeur la manière dont il veut, dont il peut alors on a reçu après la prière chacun peut donner ce qu'il veut et ce qu'il faut tout juste, tout juste pour dire merci à notre frère qui est venu du très loin qui a pris son temps, qui pèse depuis le tour de l'Europe il a été en Italie, en France et on a prié, on lui a supplié, il a pris son temps il a vraiment, mes frères, il ferait né fort pour venir nous voir, pour venir prier pour vous, pour vous aider et Dieu merci, Dieu l'a guidé vers nous il est venu vers nous, pour prier pour nous, pour prier avec nous voilà ici, on est contents et voilà le Prophète Joel Casso, en chair et en os donc je vais, avec votre permission donner le micro au Prophète et puis bon, il va vous nous te bénissons et te rendons toute la gloire pour, surtout ta présence Pabidou nous te bénissons parce que tu es Dieu nous croyons tellement à ta puissance nous croyons tellement à ta Seigneurie tu veilles ici ta parole pour l'accomplir et l'exécuter merci d'être présent Pabidou et de conduire et de coordonner toutes choses nous voulons ce soir obtenir quelque chose de toi le salut la restauration la délivrance de nos âmes nous comptons sur toi tu as dit dans ta parole vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tous vos coeurs d'autres sont quittés très loin dans d'autres pays vous êtes là à la recherche de délivrance d'une guérison quelconque et je pense très bien que leurs pensées sont tournées vers toi croyant de tout coeur que je suis ton instrument Jésus et nous savons que tu ne pourras pas nous décevoir ce soir tu as tout l'honneur Jésus-Christ de nous parler, de nous délivrer, de nous bénir est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ notre Dieu ? j'aimerais vous asseoir que Dieu bénisse il a ma vie dans le salle d'un prédécent qu'est Dieu bénisse Amen quels sont ceux qui qui viennent d'autres pays ? bien sûr les actions d'accord quels sont ceux qui viennent d'autres pays vous pouvez vous tenir des mots on va essayer de connaître vos pays de provenance on commence par s'étranger vous venez de quel pays vous ? la soeur juste à côté ? de la suède la suède la suède la suède super merci c'est le pays frontalier non ? vous êtes juste pas loin de suède aussi ? suède 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 derrière super s'étranger ? l'Allemagne 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 juste vous ? suède aussi veuillez vous asseoir et tous ceux de la Danemark vous pouvez vous tenir des mots ? c'est toute la salle là est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? allez-y vous asseoir que le Seigneur vous bénisse Amen je suis je dis merci au comité d'organisation ceux qui n'espèrent organiser ma venue ici au Danemark qui ont permis que j'arrive ici que Dieu vous bénisse je suis en pleine tournée européenne parce que Dieu m'a mis à coeur de toucher un peu l'Europe et j'ai un très grand message très fort pour la diaspora je suis descendu en France nous avons eu d'abord un premier concert parce que je venais de faire sortir mon album donc on a fait un concert sur Paris le concert de la PAC et après ça nous avons eu un grand programme sur Paris et j'ai demandé à Paris de s'organiser donc j'ai commencé à faire tout je suis parti en Suisse j'étais en Italie aujourd'hui je suis au Danemark je devais aller en Allemagne ben voilà il y a eu un petit souci donc j'ai reporté mon voyage je dois aussi partir impérativement aussi en Belgique aussi je dois aussi toujours repartir sur encore sur la Suisse je dois aussi partir à la République c'est un peu mon programme et je dois rentrer le 22 alors voici ma tournée Amen je suis le prophète vous savez chaque homme de Dieu a son ministère mon ministère consiste à la destruction des oeuvres de la sorcellerie chacun a sa spécialité vous rentrez dans un chien tout de suite et on vous dit que vous êtes malade vous rencontrez un médecin qu'on appelle un médecin généraliste et le médecin généraliste il va vous conseiller après analyse il vous conseillera un spécialiste c'est en fonction de votre maladie qu'on vous donnera un spécialiste avant de rentrer en Europe bien sûr le prophète Crassot que je suis je suis l'homme de Dieu qui connaît plus la Côte d'Ivoire parce que j'ai fait beaucoup de villages je suis allé dans beaucoup de villages quand je dis village ça dit village l'état brut où tu ne vois pas de bitume tu marches souvent j'ai marché pendant 20 km j'ai marché pendant 20 km j'ai marché pendant 20 km j'ai marché 20 km où j'ai des tam-tam sur la tête parce que j'ai envie de parler de Jésus aux gens oui si 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 je marche 20 km et Ambrousse souvent on est confronté à des manias vous connaissez les manias tout le monde comprend le français le préd SB. Tendez plus le randon tu vas la libérer vous allez que la libérée vous allez-vous tenter libre ? vous allez la libérer vous allez que la libérés ? abandonnez le corps Je suis fatigué Jésus va te healer Lâche-la Laisse-la Laisse-la S'est-il afraid Go away now Go 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 Come Fire Fire Le feu sur toi Fire of God upon you Le feu sur toi Le feu sur toi Allez Go 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 Je maudis ta présence Allez Go La main de Dieu dans ce ventre Oui la main de Dieu dans ce ventre Jésus Allez Go Fire 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 Manifest Manifest Yourself And go away Le feu Le feu Tu la libère S'est-il afraid Tu la libère S'est-il afraid Tu la libère maintenant Tu la libère maintenant Tu la libère maintenant Tu la libère maintenant S'est-il afraid Go Le feu sur toi Le feu sur toi Le feu sur toi Fire upon you Le feu Fire upon you Le feu S'est-il afraid La puissance de Jésus La puissance de Jésus La puissance de Jésus Te délivre maintenant Sa puissance te libère La puissance de Jésus Le feu sur toi Le feu sur toi Le feu sur toi Le feu sur toi Fire Consume tes oeuvres Consume tes oeuvres Consume tes oeuvres Vas-y, 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 tu vas partir, tu vas partir, tu vas partir, vas sur le miracle de Jésus, Le miracle de Jésus C'est la vérité du Dieu Aux owesm vie Les chaînes sont endigées Les chaînes sont étafpées Les chaînes sont étafpées Les chins tombent Les chins tombent Les chins tombent Les chins tombent de la délivrer donc allez-y allez-y redonne-lui sa joie de vie la paix du coeur Jésus te délivre Jésus te délivre Jésus te délivre c'est pourquoi les esprits te quittent That's why les esprits are leaving your body Their leaving your soul and leaving all your human beings right now I can feel the power of God 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 Je sentais comme si l'araignée l'avait fait de poids d'araignée ciel. Je sentais comme si les enfants araignées, vous voyez comme les enfants qui sortaient, pas milliers et je voyais comme des esprits qui tentaient de partir. Je sentais que les espionniers, comme les enfants, étaient en place de leur bras et se sont venus et se sont venus et se sont venus et se sont venus. Lâche-la. Et en nom de Jésus. Lâche-la. 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 Il y a tellement d'esprits qui la possèdent. Il y a beaucoup d'esprits qui t'inhabitent. Oui. Mais Jésus la délivre. Mais Jésus t'éveille. Tu vois. Tu peux voir qu'il t'éveille. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Sa main dans ton ventre. La main de Dieu est dans ton cœur. Il touche le mal. Et touchent la sicknesse. Le feu. Le feu. En train de consommer. Il est consommer. La présence. Le ténère. La présence. La présence. La présence. Les ténères. La présence. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Tu m'attends. Tu m'attends. Tu m'entends. Voici ta délivrance. This is. Your. Délivrance. Lâche-la. Release. Voilà, lâche-la. Release. Lâche-la. 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 sa puissance te dérive ta puissance te dérive je crois ta délivrance parce que quand Dieu ne peut pas achever il ne commence pas ce qu'il ne peut pas achever non, Dieu ne peut pas quelque chose qu'il ne peut pas achever il ne commence pas il y a un processus de miracle et délivrance à commencer je suis convaincu que tu seras délivré je suis convaincu que la main de Jésus te délivrera pendant que tu es couché l'action du Saint-Esprit à lire dans ton corps je suis convaincu que tu seras totalement délivré dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus il t'a né cette souffrance il t'a né cette souffrance Jésus pour vous. Je détruis toute présence s'il ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ dans vos vies et que le diable soit jamais vaincu que vous ne soyez plus à la merci du diable oui, que ne soyez plus à la merci du diable, que le diable soit jamais vaincu de ta vie je prie que la puissance de Dieu te touche te touche comme je prie que la puissance de Dieu te touche te touche te touche et la main de Jésus comme la puissance de Dieu te touche je prie que la puissance de Dieu te touche je prie que la puissance de Jésus je prie que la puissance de Dieu encore une prière je prie que la puissance de Dieu vous touche je prie que la puissance de Dieu vous touche je prie que la puissance de Dieu vous touche je prie que l'anxion de Dieu vous touche la puissance de Dieu te touche La puissance de Dieu te touche La puissance de Dieu te touche Que sois ta différence Que sois Et dis là La puissance de Dieu te touche Comme ça je te dis La puissance de Dieu te touche La puissance de Jésus te touche La puissance de Dieu te touche Je prie que la main de Jésus vous touche Je prie que la puissance de Jésus vous touche Que sa puissance vous touche Que sa puissance vous touche Lâche-la Je m'attends Lâche-la Lâche-la Je prie que sa puissance vous touche Je prie que sa puissance vous touche Que la puissance de Dieu vous touche Je prie que sa puissance vous touche Recevez la délivrance maintenant à la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Recevez la puissance au nom de Jésus. Recevez maintenant la délivrance au nom de Jésus. Recevez la puissance au nom de Jésus. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Que sa puissance vous visite. Que sa puissance vous visite. Que la puissance de Dieu vous visite. Que sa puissance vous visite. Et que la puissance de Dieu vous touche. Et sa grâce vous visite. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Que sa puissance vous visite Que sa grâce vous visite maintenant même Que la puissance de Dieu vous visite Et recevez la délivrance au nom de Jésus Recevez, touche-la Comment ? Touche-la Lâchez-la Lâchez totalement sa vie Lâchez-la Lâchez totalement sa vie Au nom de Jésus Que sa grâce vous touche Que la puissance de Dieu vous touche Que sa puissance vous touche Au nom de Jésus Que la grâce de Dieu vous touche Au nom de Jésus Que la grâce de Dieu vous touche Que sa puissance vous touche Que sa puissance vous visite maintenant même Que la puissance de Jésus vous touche Je commande aux esprits de vous lâcher Et je proclame La chute de tous les esprits Qui minez vos vies Je rembaisse le royaume, la sorcerie Viquée contre vos vies Dans le nom de Jésus-Christ De Nazareth Je détruis le pouvoir de la sorcellerie Je combat le pouvoir de la sorcellerie Je détruis les oeuvres de la sorcellerie Et recevez la délivrance Recevez la restauration de Jésus-Christ Que Dieu vous délivre maintenant Que sa puissance Sa puissance vous délivre Que sa puissance vous délivre Que la puissance de Jésus-Christ vous délivre maintenant Recevez la délivrance dans le nom de Jésus Recevez la délivrance au nom de Jésus Recevez la délivrance au nom de Jésus En fait que tout ce que le diable vous a volé Que Jésus vous restit tous ses biens au nom de Jésus Recevez la délivrance au nom de Jésus là où est votre ennemi et tous les sorciers qui avaient des regards fixés sur vous et fixé sur votre travail fixé sur votre maison je module la présence par la puissance qui est dans le nom de jésus et recevez votre délivrance maintenant pendant que je parle je te restitue ton mariage pendant que je parle de tu restitue ton voyage pendant que je parle de tu restitue ton travail je suis heureux de vous et je suis dit aujourd'hui il est certain de lui maintenant c'est une fête maintenant les soirs les soirs de la chambre les soirs de la chambre les soirs les soirs les Jésus-Christ entend guérir avant, Jésus a pris la puissance de Dieu, la puissance de Jésus Allez ! Comment ! La puissance de Jésus Allez ! Le feu dans tout ton corps 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 Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Dans tout ton corps Depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds La puissance de Dieu, entend de briser les chaînes. Et la maladie, entend de briser les chaînes. Comment ? Les chaînes, l'esclavage, les chaînes, l'esclavage, tu ne seras plus esclave. Au nom de Jésus, Jésus t'est libre maintenant. Il t'est libre maintenant. Il t'est libre maintenant. Vive ta guérison. Il te libère, Jésus. Il te libère. Regarde, Jésus t'est libre. Jésus t'est libre. Jésus t'est libre. Jésus t'est libre. Oui, Jésus t'est libre. Voici ton miracle. 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 Jésus t'est libre. 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 Il t'est libre maintenant. Il t'est libre maintenant. Sa puissance t'est libre. Sa puissance t'est libre. Sa puissance t'est libre. Oui, tout. Oui, Jésus t'est libre. Jésus t'est libre. Il t'est libre. Il t'est libre. Il te guérit, il te délivre, 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 le diable a menti, il a menti, il a menti, c'est ta délivrance aujourd'hui, oui, ta délivrance à sonner, il te libère, il te libère maintenant, 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 reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Tout le monde je parle, je parle à tout le monde Je parle à tout le monde parce que c'est un témoignage Parce que c'est le type de testimony que nous allons faire Donc je les filme Et puis je les mets sur mon Youtube Et je les mets sur mon Youtube Pour les témoignages So that people can get them as a testimony Amen, on est d'accord ? 7 minutes, 7 minutes Je sens ton miracle Je peux voir l'Amérique Et Jésus te guérit Jésus te guérit Maintenant, t'es l'amour La puissance de Dieu La puissance de Dieu La puissance de Jésus La puissance de Dieu La puissance de Jésus Prise les chers Je me libère De cette maladie mystique Au nom de Jésus Au nom de Jésus Mais cette maladie mystique Je te libère T'es l'amour T'es l'amour T'es l'amour T'es l'amour T'es chargé dans tes létoiles Pour ramener sans charge T'es l'amour Dé tarté La puissance de Dieu La puissance de Jésus T'es guérit Basté blood T'es l'amour Jésus La puissance de Jésus te délivre! Sa puissance te libère! Amenez la ici! Sa puissance te libère! Sa puissance te libère! la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Jésus la puissance de Jésus et la puissance de Dieu aidez là, aidez là s'il vous plaît aidez là comme ça ici Le commando, il n'y a pas ? Tu seras obligé de rester là. J'ai poussé ici. La puissance de Dieu te guérit. 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 La puissance de Dieu. Oui, c'est l'heure de ta délivrance. On n'attendra plus parler de la maladie dans ton corps. Parce que Jésus-Christ te délivre. Maintenant, maintenant même. Maintenant, je refuse que tu que tu fasses les va-et-vient entre la maison et l'hôpital. Je refuse cette action. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande la maladie. Parlez ! Libérez-la. 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 C'est un ordre. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Vous partez maintenant même. où l'a libéré. La puissance de Jésus te touche. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te délivre. Maintenant, dans tout ton corps, je sens la puissance de Dieu. le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ta va ! Allez ! Le feu ! Le feu ! La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Tes visites. sa puissance te touche ta puissance te touche ta puissance te touche reçois ta délivrance au nom de Jésus au nom de Jésus la soignée sans que son sang est traité on détruit la puissance de Jésus te touche la puissance de Dieu te touche la puissance de Dieu te touche la chair lâchez-la 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 au nom de Jésus la puissance de Dieu te touche la puissance de Dieu te touche maintenant même maintenant même maintenant même au nom de Jésus Jésus crie pour pouvoir vous asseoir pour d'autres personnes mais les malades restent toujours devant d'autres personnes pourront vous asseoir la puissance de Dieu te touche je recommande la sonnage à ceux qui peuvent jouer les commandos à son coup voilà à son coup voilà voilà oui monsieur oui c'est marrant oui 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 Jésus exaule ta foi. Tu peux m'envoyer mon portable là. Jésus exauce ta foi. J'accorde le miracle. C'est pas beaucoup chargé ? Non, si tu veux que ça passe sur Youtube, fais ça comme ça.